A la fin de cette vidéo, TrustWallet n'aura plus aucun secret pour toi parce que cette vidéo c'est un guide complet TrustWallet qui te permettra de maîtriser TrustWallet de A à Z On va aller dans les détails et on va parler de tout ce qu'il y a d'important à savoir sur TrustWallet Donc on se retrouve dans la suite de la vidéo, let's go! Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoAfrique Futur Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique On explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique Donc si à la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Et surtout, active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne Donc avant de passer au vif du sujet, je tiens à vous souhaiter à tous une joyeuse année 2022 Donc dans cette année 2022, on va faire beaucoup de tutos qui vont vous permettre de comprendre Comment fonctionnent les différentes applications que vous souhaitez Donc s'il y a des applications que vous ne comprenez pas, CryptoMonnaie, posez-moi la question en commentaire Et je vous ferai des tutos, des vidéos dessus Tous les problèmes que vous rencontrez, posez les questions en commentaire, on va les régler Et les prochaines vidéos qui viendront seront les vidéos hot, hot, hot Parce qu'elles vous permettront de mieux comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies Et surtout, d'éviter les erreurs par manque de connaissances Donc on se retrouve tout de suite sur mon téléphone pour une explication détaillée de TrustWallet Alors les gars, ça ce sera vraiment un tuto complet, complet, complet TrustWallet On va faire le tour, on va fouiller le faute, on compte tout ce qu'il y a à savoir sur TrustWallet Donc restez bien concentré jusqu'à la fin Donc ici, on est sur l'onglet TrustWallet Bon apparemment, vous voyez bien que TrustWallet a changé TrustWallet n'est plus comme avant, où il n'y avait que les tokens Et là où il y avait une grande barre en haut Non, là maintenant, il y a un anglais token et un anglais NFT Et justement, TrustWallet, vous voulez mettre en avant les NFT Comme je vous disais dans la précédente vidéo Les NFT, c'est vraiment un écosystème révolutionnaire Et qui permet de se faire beaucoup d'argent Donc on va en parler tout à l'heure Mais en tout cas là, vous avez déjà les tokens Donc ici, c'est toutes les crypto-monnaies que vous pouvez acheter les tokens, etc C'est toujours ici Et s'il y a des crypto-monnaies, des tokens que vous n'avez pas ici Vous allez toujours faire comme avant Donc vous venez cliquer en haut à droite Sur les deux ronds là Et vous venez chercher le token que vous voulez Donc il faut bien noter que si vous n'activez pas un token, il ne va pas apparaître là-bas Donc par exemple, Polygon On va activer Polygon Et à partir du moment où on a activé Polygon On peut avoir Polygon ici Voilà Maintenant, lorsqu'on est au niveau des tokens On va voir tout ce qu'il y a à savoir sur les tokens sur TrustWallet Donc dans les tokens, en fait, vous avez la possibilité De venir regarder tout ce qu'il y a comme statistiques sur un token Déjà, vous pouvez acheter, il y a un endroit où c'est écrit Buy Quand vous cliquez sur Buy, vous allez pouvoir acheter ce token là avec votre carte Visa Mais j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo Donc le plus important, c'est de pouvoir venir regarder les statistiques d'une crypto-monnaie ou d'un token Vous regardez en haut à droite, il y a un carré avec une forme de ligne là qui fait des zigzags Vous cliquez dessus Et ici, vous allez pouvoir avoir l'évolution du Polygon en fonction des heures, des jours, des mois, des semaines, des années ou depuis que ça existe Donc par exemple ici, si on vient à 1H, on est sur une heure Donc voilà le comportement du Polygon dans ces dernières une heure Et là, on voit que le Polygon a pris de la valeur Si on vient sur un jour, voilà la fluctuation du Polygon sur un jour Ça, c'est la fluctuation du Polygon sur une semaine Ça, c'est la fluctuation du Polygon sur un mois Et ça, c'est la fluctuation du Polygon sur un an Et ici, on a depuis que le Polygon existe La fluctuation du Polygon depuis que ça existe Et on a la possibilité, lorsqu'on clique sur des coins et qu'on fait balader notre doigt De regarder justement les différentes dates de l'évolution du Polygon Et donc là, par exemple, on peut voir ici que le Polygon, il existe quand même depuis 2019 Et on voit l'évolution du prix depuis 2019 Voilà, voilà, voilà Et ici, on peut se rendre compte qu'on est justement en haut au sommet On est à l'ATH du Polygon quasiment Ensuite, lorsque vous descendez, vous avez le Price Alert Ça veut dire que lorsque le Polygon va effectuer un mouvement important S'il prend beaucoup de valeur ou s'il perd beaucoup de valeur En activant le Price Alert, le Trust Alert va vous alerter que le Polygon a effectué tel mouvement, tel mouvement Est-ce que vous voyez ? Ensuite, Website Sur le Website, vous allez pouvoir avoir les informations sur le Polygon Les informations selon les fondateurs eux-mêmes du Polygon Donc, on va cliquer sur Website Et je précise que toutes les cryptomonnaies ont cette partie-là Donc, vous allez pouvoir avoir des informations sur toutes les cryptomonnaies en le faisant dans votre soinette Donc, lorsque vous venez sur Website Vous cliquez dessus On va aller sur le site du Polygon Et sur le site du Polygon, vous pouvez avoir des informations croustillantes Qui vous permettront d'avoir plus de crédibilité sur une cryptomonnaie Savoir si elle est fiable, savoir qui sont les fondateurs, etc. Donc, ça, on en parlera bien lorsqu'on fera la vidéo sur comment savoir si une cryptomonnaie est fiable ou pas On ne peut pas savoir à 100% Mais c'est possible d'avoir des probabilités élevées Alors, ici, voilà le site du Polygon Et pour arriver à ce site-là, voilà les différents créateurs fondateurs de Polygon Donc, vous voyez un peu que sur le site, vous avez beaucoup d'informations en fait Et ceux-là, vous allez pouvoir aller les chercher individuellement sur les différents sites LinkedIn, Facebook, etc. Voilà Donc, on repart sur 3 sur lettre On a Explorer Donc, on va sur le Explorer Et ici, c'est la Blockchain du Polygon La Blockchain du Polygon Donc, toutes les cryptomonnaies Je précise qu'une cryptomonnaie est un actif nure qui a sa propre blockchain Toutes les cryptomonnaies, on leur prend blockchain Et toutes les blockchains, vous pouvez les trouver sur Google En tapant le nom de la cryptomonnaie Suivi de Scan Par exemple, ici, on est sur Polygon On a tapé Polygon Scan Si on veut trouver la blockchain Ethereum, on va sur Ether Scan Si on veut trouver la blockchain Bitcoin Ou la blockchain Tron On va sur Tron Scan Voilà Donc, ici, on a la blockchain Polygon Voilà, vous pouvez voir Comme je vous disais, sur la blockchain Tout est infalsifiable Et on peut voir tout ce qui se passe Là, il y a 17 Il y a 19 secondes Qu'il y a une transaction Là, il y a encore 17 secondes Il y a une transaction Est-ce que vous voyez un peu les transactions effectuées là ? Donc, on voit tout ce qui se passe sur la blockchain Tout, 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 tout Les adresses, etc Vous voyez les adresses là Un peu comme les noms Par exemple, on dit que voilà Monsieur tel a effectué la transaction De son portefeuille à tel portefeuille Est-ce que vous voyez ? Et il a envoyé telle somme Tel nombre de polygons De matique Matique, c'est la crypto-monnaie de polygons Alors Donc, ici Vous voyez un peu qu'on est arrivé ici À travers Tron Soilet toujours Ensuite, on a le market cap Donc, le market cap C'est pour vous indiquer En fait, la capitalisation boursière La capitalisation boursière C'est la quantité d'argent Qui est mise dans une crypto-monnaie Dans un token Par exemple Si, par exemple Vous avez lancé un token aujourd'hui Et que ce token là On est ni savant investi 10 000 Ça veut dire que Dans cette crypto-monnaie-là La capitalisation boursière C'est 10 000 x 10 Donc, 100 000 Et donc, ici On a la capitalisation boursière du polygons On a le volume en une heure Ça veut dire la quantité de polygons Le nombre de dollars de transactions Qui s'est effectué dans les 24 heures La circulating supply Ça veut dire que Le nombre de tokens matiques Qui sont en circulation Et total supply C'est le nombre de tokens matiques Qui existent Ça veut dire qu'il n'y aura pas plus de 10 millions de matiques Qui vont être en circulation Et actuellement Il y a 7 millions de matiques en circulation Sur les 10 millions Voilà Et ensuite View on CoinMarketCap Vous allez pouvoir venir ici Pour accéder au CoinMarketCap du matique Et avoir encore les informations supplémentaires Que vous voulez avoir Sur le matique Voilà On fera un tuto sur CoinMarketCap Ce n'est pas l'objet aujourd'hui Mais voilà un peu Au niveau des tokens Tout ce que vous pouvez retrouver Comme je le disais Tout les crypto-monnaies et les tokens ont ça Donc vous pouvez venir ici Vous allez avoir les mêmes informations Etc Etc Voilà Donc pour ce qui est des crypto-monnaies Des tokens C'est fait Ensuite Si par exemple Dans votre truss wallet Vous voulez vous chercher un token Et vous ne trouvez pas le token Dans votre truss wallet Comment faire pour ajouter un token Qui n'est pas présent sur truss wallet Vous allez venir ici Et vous allez venir à Add custom token Et sur add custom token Vous allez pouvoir ajouter Un token qui n'est pas déjà présent sur truss wallet Parce qu'en fait Lorsqu'une crypto-monnaie ou un token se lance Et pour qu'il ait de la visibilité Il va aller vers des plateformes Et ces plateformes là Pour que ces plateformes là Permette à ce token là D'être listé sur la plateforme Ils vont payer quelque chose Est-ce que vous voyez Maintenant les tokens qui viennent à peine d'être lancés Ne sont pas forcément présents sur truss wallet etc Donc du coup C'est à nous de les rechercher Et de les mettre sur la plateforme Voilà Si elles ne le sont pas déjà Donc du coup Ce qu'on va faire ici C'est que Ici On va venir à network Network c'est Pour bien comprendre Il faut bien comprendre Que les différentes blockchains Les tokens peuvent être développés Sur différentes blockchains Ici par exemple Si on vient à network On a les différentes blockchains Sur lesquelles on peut développer Des crypto-monnaies Des tokens Sur lesquelles on peut développer Des tokens uniquement Pardon Parce que les 1.000 crypto-monnaies Ne peuvent pas être développés Sur une blockchain Vu qu'elle a sa propre blockchain Alors Ici on a par exemple La blockchain Solanda On a la blockchain Polygon Tron VeChain Etc Etc Ce que vous voyez Et donc du coup Lorsque vous voulez ajouter un token Assurez-vous Que ce token là Est sur la bonne blockchain Par exemple Si on veut ajouter un token Qui est sur la blockchain BEP20 Il faudra d'abord Venir mettre Binance Smart Chain Ici Ce qui permet D'avoir l'identité du token Sur la blockchain Que l'on cherche Donc Admettons que l'on veuille Disons quoi Est-ce qu'on a du tronc Parce que là C'est juste un exemple Mais sinon Il y a des tokens Que vous pouvez vouloir ajouter Qui ne sont pas présents Sur les blockchain Que vous voulez Donc ici On est par exemple Sur BEP20 On va chercher On va chercher Un token Qui n'est pas présent Déjà sur ERC20 Dans cette Dans l'application On va dire quoi Euh Dogecoin Voilà Dogecoin Ok Dogecoin Ici Sur le Dogecoin On a le Dogecoin BEP20 On a le Dogecoin BEP20 BEP2 Mais on n'a pas Le Dogecoin ERC20 N'est-ce pas Maintenant Comment faire Pour ajouter Le Dogecoin ERC20 Dans notre compte TrussWallet Ça c'est un exemple Avec ce Dogecoin Mais vous pouvez Peut-être avoir Une crypto-monnaie Que vous voulez ajouter Qui n'est pas présente Vous allez sortir Le TrussWallet Et aller sur Google Quand vous venez Sur Google Vous allez taper Dogecoin Ether Etherscan Quand vous venez Sur Dogecoin Etherscan Vous allez avoir Le Dogecoin Qui est présent Sur la blockchain Ethereum C'est pour ça Que je vous disais Tout à l'heure Que chaque blockchain Pour les trouver Vous allez sur Google Et vous tapez Le nom de la blockchain Suivi de Scan Est-ce que vous voyez Donc là on vient sur Dogecoin Et on aura accès A l'adresse de contrat Du Dogecoin Qui est présent Sur la blockchain Ethereum Est-ce que vous voyez Donc ici On a l'adresse de contrat Donc quand vous descendez Il y a un endroit C'est écrit contrat Vous cliquez Vous copiez Le contrat Et vous repartez Dans Trustoilet Et vous revenez Sur Add Custom Token Et là Vous allez bien Vous assurer Que vous êtes sur la blockchain Ethereum Et vous cliquez sur Past Et quand vous cliquez Sur Past Automatiquement Le Dogecoin S'affiche Les décimales S'affichent Seuls Et vous cliquez Simplement Sur Don Voilà Et vous avez Ajouté Votre Crypto-monnaie Qui n'était pas déjà Présente Sur Trustoilet Donc ça C'est une Affaire Très 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 importante Parce que beaucoup De gens Ce problème là Ils veulent ajouter Un token Mais ce token N'est pas présent Sur Trustoilet Etc Donc là J'espère que Ça aura été Assez clair Donc Ensuite On m'a posé la question Très souvent De savoir Pourquoi C'est quoi Les plus Les pourcentages De plus Et des moins Qui s'affichent A côté des crypto-monnaies En fait Si là Par exemple Au niveau du bitcoin Il y a plus 0,33% C'est la fluctuation Du bitcoin Dans les dernières 24 heures Ça veut dire Que dans les dernières 24 heures Le bitcoin A augmenté De plus 0,33% Ça veut dire Que le polygon A chuté De moins 0,52% Sur sa valeur totale Donc en fait Les plus là C'est pour vous indiquer La fluctuation D'une crypto-monnaie Si elle a augmenté Ou perdu de la valeur Dans les dernières 24 heures Voilà Ensuite On a terminé Avec les tokens Je pense bien Voilà Maintenant La barre Qui était juste en haut Il n'y a plus cette barre Donc on va aller La retrouver juste en bas On va venir sur Discover Lorsqu'on vient sur Discover Ici On a maintenant Le Discover Qui était présent Juste en haut De notre toilette Là où il y a maintenant La quantité de dollars Sur Discover Vous avez Staking Vous avez Token DeFi Vous avez Lending Boring Vous avez Smart Chain BSC Vous avez DeFi Etc On va expliquer Tout ça Le staking C'est quoi ? Le staking C'est la possibilité De bloquer Ces crypto-monnaies Sur la plateforme Et recevoir Des intérêts Donc lorsque Vous venez Sur BNB Par exemple Et que vous voulez Staker du BNB Ici L'anglais Ne s'affiche pas Voilà Ça s'affiche Lorsque vous voulez Staker du BNB Vous cliquez sur Staker Et vous allez pouvoir Si vous possédez Au moins Un BNB Staker du BNB Et avoir Un pourcentage De 10% annuel Donc Chaque année Vous allez recevoir 10% du montant Que vous avez investi C'est un peu comme Si vous partez Mettre de l'argent En banque Et la banque Vous reverse Des intérêts Annuels De 1% 2% Ici Grâce au Staking Dans la crypto Vous allez pouvoir Avoir Jusqu'à 10% De bénéfice Si vous staker Avec du BNB Voilà Donc pour staker Vous allez venir Cliquer sur stake Par exemple Quand vous venez Cliquer sur stake Vous allez simplement Suiviser Taxe Ici Ensuite Vous mettez La quantité De BNB Que vous voulez staker Si vous avez Si vous voulez staker Un BNB Vous staker Vous cherchez La plateforme Sur laquelle Vous allez staker Ça dépend de vous Ici Staking On va cliquer sur continuer Et ensuite On continue Simplement Et lorsqu'on va valider Lorsqu'on va valider Le staking On va voir que Ici Sur la page principale On verra les intérêts Qui vont se générer Chaque jour Chaque jour On reçoit des intérêts De staking Et donc Vous pouvez le voir Il y a plusieurs Crypto Que l'on peut staker Que ce soit Le Kava Le Cosmos Le Algorand Le Tezos Le Tron Le Terra Etc Donc Voilà Au niveau du staking Vous pouvez staker Ces différents tokens Ces différentes cryptomonnaies Et le staking En fait Il faut comprendre Que ce n'est valable Que pour les cryptomonnaies Parce que le staking C'est ce qu'on appelle Le proof of stake Qui permet de valider Les transactions Sur la blockchain De ces cryptomonnaies Donc du coup Lorsque vous bloquez Vos cryptomonnaies Lorsque vous bloquez Vos tokens Pourquoi est-ce que Vous gagnez de l'argent Simplement Parce que La plateforme Sur laquelle vous la bloquez En fait C'est la blockchain Et la blockchain Utilise Des cryptomonnaies Que vous bloquez Pour sécuriser Valider les transactions Qui sont effectuées Sur le réseau Voilà Et donc Au niveau de BNB Au niveau de Kava Au niveau de Cosmos Les pourcentages De gains sont différents Au niveau du BNB Il y a plus de rentabilité Au niveau du Kava Et encore plus Etc Donc Ça dépend de vous De ce que vous voulez avoir Comme rentabilité De ce que vous possédez Comme cryptomonnaies Ensuite DeFi token DeFi token Ici vous avez La DeFi La DeFi C'est la finance décentralisée Ça veut dire que Sur cette finance décentralisée Vous avez accès A tout ce qui est présent Dans la finance traditionnelle Que ce soit Les prêts bancaires Que ce soit Les emprunts bancaires Que ce soit Le financement bancaire Tout ça On a ça Dans la DeFi Dans la DeFi On peut emprunter de l'argent On peut prêter de l'argent On peut faire Tout 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 Ce qu'on fait Dans la finance traditionnelle Sauf que là C'est sur la DeFi Donc la finance décentralisée Donc sur la blockchain Et il n'y a pas d'organe central de contrôle Il n'y a pas d'institution Qui contrôle la DeFi Donc en gros Lorsque vous investissez Dans un de ces tokens Si vous achetez par exemple Uniswap Si vous achetez Le third chain Si vous achetez Le yield Finance Etc Vous investissez dans un écosystème Dans la DeFi Et là Vous avez Beaucoup de potentiel Sur le long terme Parce que je pense Que la DeFi Sur le long terme Va vraiment se développer Donc dans la DeFi Sur Uniswap Par exemple Vous pouvez échanger Des crypto-monnaies C'est un peu comme Dans la finance traditionnelle Lorsque vous avez du franc C'est pas Vous pouvez échanger Le franc C'est pas Compte du dollar Compte de l'euro Donc c'est un peu A ça que sert Ici Pankexwap également C'est pareil SushiSwap C'est pareil Donc vous avez des plateformes Ici Où vous pouvez échanger Où vous pouvez Déposer vos fonds Pour recevoir des intérêts Etc Donc c'est ça La DeFi En fait C'est ça La DeFi Et DeFi token C'est les tokens Qui permettent D'échanger D'interchanger Dans les différents Écosystèmes De DeFi Qui assurent Trustwallet Voilà Ensuite Sur le mec Clic et ici Vous avez la possibilité D'entrée dans la crypto-monnaie Ce sont des tokens Des crypto-monnaies Que vous pouvez acheter Boring et landing Boring et landing C'est emprunt et prêt Donc ça Ce sont les plateformes Sur lesquelles Vous pouvez venir Emprunter de l'argent Emprunter des crypto-monnaies Ou alors Venir prêter Des crypto-monnaies Ou des tokens Voilà Boring et landing Et ensuite BSI smartchains Ce sont les tokens Qui sont développés Sur la blockchain Ce sont les tokens De la DeFi Qui sont développés Sur la blockchain Du BNB smartchains Voilà Et donc ici Vous avez la possibilité D'échanger Ces tokens Ces crypto-monnaies Là Simplement parce que Ils sont sur le même réseau Voilà Ensuite DeFi Ici C'est la même chose Quasiment que Ici Sauf que La différence Entre DeFi token Et DeFi Qui est là en bas C'est que DeFi token Ce sont les tokens Ce sont les tokens Mais en bas DeFi Ce sont les applications Décentralisées Donc les smartchains Je vous prends L'exemple simple Ici On a DeFi token Et ici Si on vient sur Uniswap On a le token Uniswap N'est-ce pas Mais si on vient Ici Si on vient sur Uniswap Simplement On vient DeFi Et conclut sur Uniswap On va directement Sur l'application Décentralisée Donc les smartchains Uniswap Qui permet D'échanger Les tokens Donc on demande De connecter le wallet Et ici Vous pouvez voir Que vous pouvez Échanger les tokens Donc on a Uniswap Qui est l'échangeur C'est possible En fait D'échanger Des tokens ERC20 Donc ils sont Sur la blockchain Ethereum Sur Uniswap Voilà Vous avez les poules De liquidités Comme je vous disais Vous allez pouvoir Emprunter Etc Voilà 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 Pour tout ce qui est Du discover Et c'est ce qui était présent Juste en haut là Ensuite on va Adap Adap Ici Vous avez Un navigateur Ça veut dire Au lieu de sortir Aller sur Google Normalement Vous pouvez venir ici Et chercher Par exemple Si je cherche Ether Ether Etherscan À l'intérieur De 3 soirées Vous allez pouvoir Trouver votre Etherscan Parce que Notre soirée Un navigateur Voilà Ce navigateur Vous pouvez faire Vos recherches Vous connecter A tout Ici Notre soirée Et donc Lorsque vous venez Sur d'appel En fait Ce sont des applications Décentralisées Si je viens Sur pancake Sois Pour avoir Parler Le pancake Sois Tout à l'heure C'est très Très important Pour qu'elle Sois Une histoire Parce qu'il y a Le même rôle Que pancake Sois Mais juste Que Sur Binance Binance En fait Binance Le bien De Smart Chain Permet d'effectuer Des échanges Sur pancake Sois Et il n'y a Pas de frais Considérable En fait Sur pancake Sois Alors que Sur une Swap On est sur La blockchain Ethereum Et la blockchain Ethereum Et très congestionné La congestion C'est à dire Que Admettons Que vous êtes Peut-être Dix personnes Qui devaient Valider Les transactions Et il y a 100 transactions Qui viennent En même temps Donc pour que Vous validez Toutes et 100 Transactions En même temps Ça va prendre Du temps En fait Donc il y a Tellement de Transactions Sur Ethereum Que les Miners ont du mal A tous Évalidés Rapidement Et donc pour Valider une transaction Rapidement Il faut que La personne Qui fait La transaction Paye des frais Élevés Donc sur La blockchain Ethereum Les frais Sont vraiment Vraiment Élevés Donc si On vient Sur une application De la DeFi On va d'abord On va d'abord Situer tout ça Historique Ce sont les dernières Applications DeFi Que vous avez Ouvert Ou les derniers Sites Sur lesquelles Vous allez Aller Sur Pancake Swap Sur Dapp Pour moi New App Ce sont Les applications Decentralisées Qui viennent Appelle De sortir Voilà Les différentes Applications Les centralisées Avec leur utilité Parable Ici On a Oisir X NFT Donc Vous allez Pouvoir Acheter Des NFT Revent Des NFT Voilà Donc Chaque plateforme En fait A son utilité Voilà Quand on est Sur la blockchain En fait Comprenez bien Que sur la blockchain Vous avez Tout ce qui est Présent Sur Internet Sur internet On peut créer Des applications Qui servent A plusieurs choses Qui ont Plusieurs fonctions Sur la blockchain Également On peut créer Des applications Qui ont Plusieurs fonctions Et donc Chaque application A sa fonction Et vu que Là on est Dans la DeFi Dans la finance Décentralisée On a des applications Qui sont dans la finance Dans la finance Etc Mais il y a aussi Des applications Qui sont dans la santé Qui sont dans différents domaines Il faut comprendre Que le monde Des crypto-monnaies De la blockchain Ça touche tous les secteurs Du monde En fait Ça touche tout 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 C'est possible De rendre tout Décentralisé De faire en sorte Que toutes les applications N'aient pas d'organes Centraines de contrôle C'est possible De créer une application Qui a la même fonction Que Facebook Sauf qu'il n'y a pas De fondateur De créateur De personnes Qui va contrôler le système C'est tous les utilisateurs De l'application Qui auront la possibilité D'avoir des droits Sur l'application De valider Les décisions Ou d'interagir Ou de faire des modifications Donc franchement La blockchain C'est une révolution A ne pas négliger Donc ici C'est Nude D'abord Suite On a DeFi DeFi C'est ce que je vous ai Expliquais tout à l'heure Donc des applications Décentralisées Populaire Ce sont les applications Les plus utilisées Voilà Donc par exemple On a pour qu'elles soient Qui en tête Parce que franchement Pour qu'elles soient Très très utilisées Je vais vous expliquer Pourquoi tout à l'heure Ensuite on a Popular On a Smart Chain Donc comme je vous disais Tout à l'heure C'est la même chose En fait Que ce qu'on a vu tout à l'heure Feel Farming Farming C'est la possibilité De recevoir des intérêts En fait Sur vos tokens Les tokens Que vous allez stocker Donc games Ce sont les applications De jeux Avec lesquels Vous pouvez interagir En jouant Avec des tokens Des crypto-monnaies Exchange Ce sont les exchanges Là où vous pouvez Échanger une crypto-monnaie Contre une autre Marketplace C'est là où vous pouvez Ça c'est les marketplaces Des NFT Donc là vous pouvez Acheter des NFT Échanger des NFT Vendre des NFT Etc Social C'est comme je vous disais Je vais vous parler De Facebook Vous avez des réseaux sociaux Décentralisés Désormais sur la blockchain Donc ici RNFT C'est à dire que Sur RNFT Vous pouvez discuter Avec les personnes Qui vendent des NFT Qui échangent des NFT Etc Utility C'est ceux qui ont des utilités Vraiment Par exemple Trossolette Liddy Staking Etc C'est en fait Une utilité C'est quoi C'est à dire Que une crypto-monnaie Par exemple Qui sert à effectuer Les transactions Dans un endroit Ou dans un jeu Ça a une utilité Parce que vous voyez Trossolette Par exemple Trossolette Quand vous utilisez Le token de Trossolette Vous avez des avantages Par rapport à Si vous utilisez Le token Donc c'est simple L'utilité En fait C'est ça Donc utility Ce sont tous les différents Projets Qui ont une certaine utilité Qui ont un certain usage Voilà Proprement parlé Voilà Et on a staking Donc c'est tout ce Qu'on peut staker Voilà Donc voilà On a terminé Avec Dapp Voilà Quand on vient sur Get setting Vous avez la possibilité De sécuriser Votre contre Soilette Donc j'ai fait une vidéo Sur comment sécuriser Sur contre Soilette Que vous pouvez voir Ensuite on a le dark mode Donc la possibilité De rendre votre Soilette Noire Si vous avez des problèmes De vue C'est très important Vous pouvez échanger Voilà Vous pouvez également Ici Changer la devise Changer la devise De votre contre Soilette Si vous venez sur préférence Ensuite Vous venez sur USD Alors ici Vous allez pouvoir Changer la devise Par exemple On était en dollar Là je vais mettre ça En franc CFA Voilà On part chercher Franc CFA C'est juste en bas C'est parole Alphabétique en fait Donc ici On a Franc CFA Et là vous voyez Qu'en amener Les prix Des crypto-monnaies En franc CFA Voilà Donc si vous voulez Rechanger Vous revenez sur préférence Et voilà Vous remettez en dollar Moi je préfère Que ce soit en dollar Ensuite Lorsque vous venez Sur Price Alert C'est à dire Les différentes crypto-monnaies Que vous voulez Lorsque ça prend de la valeur Que l'on vous alerte Voilà Ça revient un peu Parce que ce que j'expliquais Tout à l'heure Donc vous venez Cliquer sur le plus là Et vous cherchez La crypto-monnaie Ou le token Que vous voulez Voilà Ensuite Au niveau de Joint Community C'est pour pouvoir Interagir avec Les différentes personnes Qui utilisent également Trussolette Et pouvoir voir Les chaînes YouTube Les réseaux sociaux De Trussolette Par exemple Ici on a YouTube On a Reddit On a tous Ce sont les réseaux sociaux En fait Voilà Ensuite Ici On a Encore Security Vous pouvez sécuriser Votre compte Soilette J'ai fait une vidéo Dessus J'ai déjà expliqué On a Wallet Et ici Vous pouvez ajouter Un autre compte Soilette Donc vous pouvez ajouter Un compte Si vous en avez Vous pouvez recréer Un autre compte Et voir pourquoi Vous voyez ici Que j'ai deux comptes Donc j'ai également Fait une vidéo Qui explique ça Voilà Voilà Je pense Qu'on a fait le tour Au niveau Les trussolettes Proprement dit Voilà Ouais Ouais J'ai oublié Un endroit Principal 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 Si vous venez Cliquer sur la cloche Qui est en haut Vous avez accès A vos notifications Si vous avez reçu Des crypto-monnaies Ou autre Maintenant Au niveau de swap Là où c'est écrit swap Voilà En fait ici Vous pouvez échanger Des crypto-monnaies Des tokens Qui sont sur le réseau BEP20 Par exemple Ici on voit bien Le token de trussolettes Le TWT Là C'est le token de trussolettes Et vous pouvez l'échanger Ici Rien qu'avec Des tokens Qui sont BEP20 Donc Au lieu d'aller Sur pancakes Par exemple Vous pouvez venir Sur l'exchange En question De pancakes De trussolettes Et échanger Vos tokens Mais uniquement Les tokens BEP20 Même sur pancakes C'est pareil C'est uniquement Les tokens BEP20 Donc par exemple Ici on va venir Que voilà Vous voulez échanger Si vous mettez Un token de trussolettes Ça va passer En fait Vous ne pouvez pas Si vous cliquez Sur les tokens Un token de trussolettes Ça va pas passer Voilà A part si Peut-être Vous avez Vous voulez échanger Un token de trussolettes Un token de trussolettes On va parler de pancake swap Parler de pancake swap Pancake swap Alors Pour aller sur pancake swap Vous venez sur d'app Ensuite vous venez chercher Ici pancake swap Quand vous êtes sur pancake swap Chez vous En fait Vous allez devoir Connecter votre wallet Ce sera écrit Connect wallet Donc vous allez Connecter votre wallet Et préciser Que vous voulez Que ce soit Trussolettes Que vous connectez Voilà Chez moi C'est déjà fait Alors Il faut bien évidemment Pour utiliser Trussolettes Avoir du BNB Smart Chain Le BNB Smart Chain C'est celui là Il faut avoir du BNB Smart Chain Pour utiliser trussolettes Pour pouvoir swapper Parce qu'il n'y a Que des tokens Qui sont sur cette blockchain Que vous pouvez utiliser Donc la blockchain BEP20 Quand vous venez sur d'app Trussolettes Vous avez la possibilité Ici d'échanger Vos tokens Ou vos crypto-monnaires Alors Si vous voulez échanger Par exemple Du cake Avec du BNB Vous venez cliquer ici Vous mettez le montant Du BNB Que vous voulez échanger Si vous voulez échanger 5 BNB On va vous montrer Juste en bas La quantité de cake Que vous aurez Ici ça veut dire Que vous aurez 218 cake Maintenant Si c'est pas le cake Que vous voulez Que vous voulez Un autre token Vous venez cliquer sur cake Là Et ensuite Vous arrivez ici Et vous avez la possibilité Justement De choisir le token Que vous voulez Voilà Maintenant Si le token Que vous voulez N'est pas présent Sur pancake swap On refait la même chose Que l'on a fait tout à l'heure Donc ici par exemple On va voir On va voir Si il y a On va dire quoi Shiba Shiba Corgi Shiba Inu Y'a pas Shiba Inu Y'a pas Shiba Inu N'est-ce pas On va partir sur Google On va taper Shiba Inu B B Skan Est-ce que vous voyez BSC Scan c'est quoi BSC C'est Binance Smart Chain Scan c'est Pour la blockchain Voilà Donc vous cliquez sur Shiba Inu BSCan Vous venez ici Et ensuite vous copiez L'adresse de contrat Du Shiba Inu BSCAN Lorsque c'est fait Parce que l'adresse de contrat Elle est là Vous copiez Lorsque c'est fait Vous repartez sur pancake swap Et vous allez effacer Shiba Inu Vous effacez ça Et vous allez coller L'adresse de contrat Lorsque vous collez L'adresse de contrat On a le Shiba Qui va s'afficher ici Et vous cliquez sur Importer Et là maintenant Vous allez venir Cliquer sur Je comprends Et importer Et là vous avez le Shiba Qui est sur votre pancake swap Donc voilà comment on fait Pour obtenir Des tokens Qui ne sont pas présents Sur pancake swap Voilà Et ensuite ici Sur pancake swap On a géré Géré ici C'est farming et pool En fait ce sont des Possibilités de vous faire De l'argent On va en parler dans une autre vidéo Sur pancake swap Donc ici vous pouvez Emprunter Vous pouvez déposer Vos tokens Sur pancake swap En fait Et recevoir des intérêts Gagner Vous pouvez faire des paris Vous pouvez faire des paris Des loteries Que voilà Telle crypto monnaie Va atteindre tel prix On va faire des vidéos dessus NFT Vous pouvez acheter Des NFT Sur pancake swap C'est une marketplace C'est une marketplace également Donc pancake swap En fait c'est tout un écosystème Que ce soit un exchange Que ce soit pour la DeFi Sur pancake swap Vraiment il y a tout Mais on fera un tuto spécial Pancake swap En tout cas vous me direz Si vous en voulez Sur la barre des commentaires Donc voilà On a fait le tour De 3 wallet Je pense que là La 3 wallet n'a plus aucun secret Pour vous Il n'y a plus de secret Là dans 3 wallet Il n'y a plus Il n'y a plus Ah si Il y a encore un secret qui reste Connect wallet En fait Connect wallet c'est quoi Lorsque vous voulez par exemple Connecter votre contrôle sur la lettre Un site A une application A je ne sais pas trop quoi C'est sur connect Ou est en fait Que vous allez venir Scanner votre Le QR code de l'application Pour pouvoir connecter Votre contrôle sur la lettre Par exemple Je vous prends l'exemple J'ai une plateforme ici Sur laquelle j'interagis Qui s'appelle Planet iX Voilà Sur Planet iX En fait j'ai connecté Mon contrôle sur la lettre Appel iX Justement en passant Par connect wallet Donc ici Je vais cliquer sur Logging Logging Pour me connecter Je vais mettre mes informations Voilà Planet iX En fait c'est un métavers Voilà C'est un métavers Si ça vous intéresse Je peux vous en parler Dans une prochaine vidéo Vous allez me le dire En tout cas En commentaire Quand je viens sur wallet Ici Voilà Je viens sur wallet Non c'est pas wallet On va venir sur Voilà Ok 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 Planet iX C'est vraiment Une application puissante En fait vous pouvez ici Acheter des terrains Virtuels Vous pouvez faire beaucoup De choses sur Planet iX Donc je vais vous montrer Un peu tout ce que vous pouvez faire On va revenir Cliquer sur Planet iX Donc il y a des terrains Voilà Il y a des terrains Et vous pouvez les acheter Et lorsque vous achetez un terrain C'est terrain là Vous appartient Un peu comme dans le monde physique C'est terrain Avec si vous avez des terrains Quand vous les achetez En fait Vous avez la propriété De ces terrains là Si quelqu'un veut les acheter Vous pouvez vendre vos terrains Vous pouvez les faire louer Donc vraiment Vous pouvez gagner de l'argent Et c'est pas un jeu juste C'est un métavers Donc ça veut dire Que la vie réelle Également est incluse Quand vous achetez des terrains Ça va être du vrai argent physique Et lorsque vous vendez vos terrains On vous paye en vrai argent physique Donc en crypto-monnaie Donc l'utilité en fait On peut pas parler de métavers Sans parler de crypto-monnaie Parce que les crypto-monnaies C'est ça qui va permettre D'interagir dans le monde virtuel Et vous voyez bien Que le métavers La métaverse là C'est le futur La métaverse C'est le futur Vous avez vu avec Mark Zuckerberg C'est le futur Donc incontestablement Les crypto-monnaies Vont être intégrées Dans cet écosystème là Incontestablement Mais voilà pourquoi Les lancez-vous déjà Parce que les gars Dans quelques années Le monde qu'on connait aujourd'hui Ne sera plus le même Donc on a un souci Avec l'application On va ressortir Et on va revenir Franchement Le monde que l'on connait Aujourd'hui Ne sera plus le même En tout cas Le planète AX C'est vraiment Une super plateforme Donc on pourra en parler On pourra en parler Dans les prochaines vidéos Bon Apparemment Il y a un souci Mais en tout cas Je pense que vous avez compris l'idée Et il faut comprendre également Que Trust Toilet C'est un peu L'équivalent de MetaMask Si vous avez un ordinateur Et que vous voulez connecter Votre contre Soilet A l'ordinateur Vous passez par MetaMask MetaMask Ici c'est le Wallet Trust Soilet Donc c'est ici Que vous allez pouvoir Avoir également Votre contre Soilet Sur PC En extension Vous avez téléchargé L'extension Chrome MetaMask Et vous allez pouvoir avoir Voilà Là c'est les X Ce que j'ai Donc le AirDrop De Pix Je pense pas que vous voyez Parce qu'il y a un mode de sécurité Qui s'active Mais en tout cas Sur MetaMask Vous pouvez connecter Garnement MetaMask Un peu de tout Mais si vous avez Un MetaMask En extension Vous pouvez prendre Vos 12 mots Vos mots clés De Trust Toilet Et venir Les rentrer dans MetaMask Pour avoir votre compte Trust Toilet Sur MetaMask Et en fait Il faut comprendre Une chose très importante Avec les portefeuilles Des crypto-monnaies C'est que Lorsque le portefeuille Est décentralisé Trust Toilet Lorsque le portefeuille Crypto est décentralisé L'adresse C'est vos 12 mots clés Vous suivez Sur n'importe quel Portefeuille décentralisé Suivez-moi bien Aujourd'hui J'utilise Trust Toilet Comme portefeuille décentralisé Donc portefeuille décentralisé C'est un portefeuille Qui est basé Sur la blockchain Et qui n'est contrôlé Par personne Si par exemple J'ai un portefeuille décentralisé Comme Tronchain Tronchain Il est décentralisé Ça s'appelle Plus Tronchain Ça s'appelle maintenant Clever Wallet Si vous avez Clever Wallet Vous avez Vous prenez Votre blues mots clés Du tronchain Vous mettez ça Dans Clever Wallet Et vous allez avoir Accès à vos fonds Également Sur Clever Wallet Donc un portefeuille décentralisé Vous permet d'interagir Mais dans divers Autres portefeuilles En fait Voilà Du moment que c'est décentralisé La décentralisation reste Alors Voilà Les gars Trust Toilet N'a plus aucun secret Pour vous Franchement Là J'ai vraiment Mis le paquet C'est vrai que la vidéo Est assez longue Mais pour ceux qui veulent Avons l'information Ils vont faire Le nécessaire Pour avoir l'information Voilà Donc on se retrouve Tout de suite Sur mon écran Merci beaucoup D'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin J'espère qu'il vous aura Apporté le maximum De valeur En tout cas J'ai fait le maximum Pour détailler Tout ce qui est à savoir Ce tronçonlette Donc à partir de maintenant Je pense plus que Tronçonlette Un secret pour vous Et surtout Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poser En commentaire Les commentaires sont faits Pour ça Donc on se retrouve Dans les prochaines vidéos C'était Arley de CryptoAfrique Futur Peace